Une personne nous dit, est-ce que ce n'est pas finalement la personne de Philippe Germain qui pose problème ? Est-ce que vous pourriez envisager quelqu'un d'autre ? Non mais attendez. Pourquoi pas, les questions sont posées. Depuis tout à l'heure et depuis le début, depuis le débat, on insiste à une personnalisation des problématiques. C'est une tendance que nos adversaires ont érigée en pratique. Nous on n'est pas dans la personnalisation. Les problèmes sont des problèmes de fond, des problèmes de société, politique, pas de personnalité. Ça c'est un. Deux, je rappelle respectueusement à Gérard Régnier que si nous étions arrivés au bout de la logique d'un modèle loyaliste, au bout de deux mois et demi, que faudrait-il dire des indépendantistes qui ne parviennent pas au bout de huit mois à élire un vice-président ? C'est juste anecdotique. Deux, je voudrais dire aussi à Thierry Santac, il a cité 2009, il faudrait qu'il se rappelle... Là vous répondez aux téléspectateurs. Oui, parce que la problématique ce n'est pas celle de la personne. C'est un coup de billard. En 2012, le FPU nous a demandé de retirer la candidature que nous avions au Congrès, alors qu'il présidait déjà la province sud et le gouvernement, pour permettre à un représentant du FPU d'avoir le Congrès, les trois institutions. Il a oublié M. Santamé, moi je m'en souviens. Donc la problématique ce n'est pas celle d'une personne, ce n'est pas celle d'un amalgame, ce n'est pas celle d'une volonté hégémonique. On a proposé le contrat de gouvernance solidaire. C'est quand même extraordinaire de nous voir reprocher d'être hégémonique quand on propose ce contrat-là. Ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est qu'il y a eu un clash entre nous, une rupture du contrat de confiance, c'est un fait. Et d'ailleurs c'est un droit, puisque chaque partie a le droit d'exprimer encore heureux ses positionnements. Mais par contre, maintenant il faut retrouver un autre équilibre. Je suis, j'espère, en tout cas je suis convaincu qu'on arrivera à faire entendre la voix de la raison de la responsabilité, toujours dans la logique d'un consensus et de la collégialité, parce que c'est un principe auquel on est très attaché.